Cinq années de plus pour le capitaine Ibrahim Traoré avec une possibilité de se présenter aux élections. Recommandations pour l'augmentation des portfaits ministériels ainsi que le nombre de députés. Ce sont là entre autres les conclusions des assises nationales tenues à Ouagadougou le 25 mai 2024. Alassane Lompou, président de la coordination des organisations de la société civile de l'Est, pense que la charte a tenu compte de l'essentiel des attentes des populations. Nous trouvons que ce sont des missions qui correspondent aux attentes des populations. Puisque la première des missions passées à la transition, c'est vraiment de rétablir la sécurité et l'intégrité du territoire. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux parce que l'urgence c'est d'abord que le pays existe. Le deuxième élément c'est apporter une réponse urgente à l'aide humanitaire. Saoudata Wambou, étudiante en l'aide moderne à Padangourma, trouve que les cinq années accordées au capitaine Ibrahim Traoré lui permettront de mettre en œuvre son programme. Pour les cinq ans de mandat renouvelé, c'est un point assez remarquable aussi parce que ça va permettre au président et à toute son équipe de pouvoir mettre en place son programme pour les activités à venir et durant les cinq ans. Selon le docteur Salifou Idani, la charte est une œuvre humaine qui n'est pas exemple de tout critique. Pour lui, la charte dans son ensemble répond aux préoccupations du moment. Quand on parcourt la charte dans son ensemble, j'estime que les préoccupations majeures du moment des Burkinabés sont prises en compte. Donc vraiment, je ne vois pas pour une période de transition, je ne vois pas ce qui n'a pas été pris en compte. Les Waiyans, pervents défenseurs de la transition, se disent satisfaits. Le fait qu'il est éligible, c'est pour dire qu'après les cinq ans-là, il peut en tout cas déposer sa candidature pour les élections à venir. Selon la nouvelle charte, le président de la transition est éligible après les cinq années à la tête du pays. Pour Alassane Lompou et Saudatou Wambou, il n'y a aucun problème. En principe, les compteurs seront remis à zéro pour tous les candidats aux élections. À mon avis, on fait la transition ensemble, puisque au moment de la transition, les partis politiques sont associés, ils sont à l'Assemblée législative de transition. Donc pour moi, tout le monde est dans la transition. À la fin de la transition, on met les compteurs à zéro. Parce qu'il est avant tout un Burkinavais. Et étant un Burkinavais, il est citoyen, il joue des mêmes droits que tout le monde. Donc cela, c'est un point remarquable. Aussi que son équipe soit également éligible, c'était vraiment un point, c'était vraiment mal de l'ébrimer de ce droit-là. Les participants aux Assises nationales dans leur recommandation ont souhaité l'augmentation des sièges à l'Assemblée, ainsi que le nombre des ministres. Avec le désir de réduire le train de vie de l'État, ce point semble être une contradiction pour certains. En tout cas, sur ce point-là, on va effectivement voir certaines contradictions. Mais si on prend le cas de l'Assemblée, je crois savoir que le mandat est gratuit. Il faut que ce soit réellement gratuit. Le maintien de 25 ministres, ce n'est pas très mal. C'est un peu contradictoire, mais vu la situation, je trouve qu'après l'analyse, on se rend compte que ce serait bien. Et ça va permettre un peu à ce que les activités puissent aller vite. Dans tous les cas, pour le Dr Salifu Idani, le peuple doit fédérer les énergies pour sauver l'essentiel qui est la nation. Du reste, l'histoire nous enseigne que c'est à l'issue de graves crises comme celles que nous vivons actuellement et que les nations fortes se construisent. Donc nous gardons toujours l'espoir que le Burkina Faso s'en sortira grandir et nous aurons une nation unie, prospère pour les générations montantes. Pour réussir cette transition, les autorités doivent mettre à profit les cinq années pour réconcilier les Burkinabés, lutter contre le pillage des terres, le détournement et la corruption sur toutes ses formes, a conclu le Dr Salifu Idani. Merci. Merci. Merci.